Ah oui, nouvelle vidéo, voilà, ça faisait longtemps que je voulais aborder ce thème. En fait, je voulais faire une dédicace et je voulais faire un grand remerciement à l'un des plus grands présidents de l'Olympique de Marseille de ces deux dernières décennies, qui nous a quittés, c'est le Sénégalais, Pape Diouf. Voilà, donc, c'était une personne magnifique, une personne qui manipulait la langue française magnifiquement bien. Une tournure, une écriture, un parler, une élocution digne des plus grands hommes et de la littérature française. Donc voilà, c'est une dédicace. En plus, bon, je le remercie beaucoup au niveau des transferts des joueurs qu'il a su convaincre, surtout des joueurs africains comme DJ Drogba, tout ça, pour parler des plus grands noms qui sont passés par l'Olympique de Marseille. Mais il a su faire beaucoup de poker et d'ailleurs, tous les joueurs sénégalais qu'il a ramené à l'Olympique de Marseille, il y en a pratiquement, oui, peut-être, allez, il y a toujours des flops, c'est normal ça, je ne peux pas faire du 100%, mais en majeure partie, il ne s'est jamais trompé, quoi. Et en plus, avec un budget restreint et trois, ce que fait un peu Longoria aujourd'hui, Pape Diouf, voilà, franchement, j'ai une pensée pour lui. C'est un homme simple, calme, très posé, qui réfléchissait avant de parler, avant de dire des choses. Un fan de littérature, un homme franchement magnifique, quoi, comme on en fait rarement maintenant de nos jours, parce que, bon, c'est vrai que les temps changent et voilà, c'était vraiment une dédicace que je voulais faire à Pape Diouf, voilà, à ce fan de l'Olympique de Marseille, ce journaliste passé par la Marseillaise, bon, pour ceux qui ont vu son reportage, tout ça, etc. Au début, le petit déboire avec Bernard Tapie, au début, ce n'était pas évident, ensuite, Bernard Tapie l'a accepté, etc., car c'est un homme très intelligent et qui sait reconnaître la valeur des gens, quoi. Donc, voilà, c'est ma petite dédicace que je voulais faire depuis longtemps. C'est un sujet, un thème que je voulais aborder, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont là et qui disent, ouais, tu es toujours là à chercher les mercatos. Les amis, c'est une chaîne d'info mercato, c'est une chaîne qui parle de l'Olympique de Marseille, des matchs qui vont arriver, etc., des nouvelles, c'est comme ça, le monde journalistique, etc., des médias, tout ça, c'est fait plein de rumeurs et il n'y a pas de fumée sans feu, quand il y a des rumeurs, il y a de la vérité. Après, de la conclure, conclure les transferts, conclure les affaires, ça reste les affaires, c'est le business. Toi, tu veux faire des choses, parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Donc, ne crachez pas dans la soupe, n'attaquez pas les gens, au contraire, soutenez-les, c'est beaucoup plus difficile de soutenir les gens, de, comment dire, de les conseiller, comment dire, avec bienveillance, que de suite, ouais, ça c'est le diable, c'est comme ça, c'est le west-west des gens, ils ont un souffle dans la tête, ça y est, déjà, ils commencent à mal parler, ils ne se sont même pas présentés, on ne les connaît même pas, ils ne savent même pas qui je suis, ils ne savent même pas, je ne sais pas qui vous êtes. Donc, prenez des mesures, restez loin, si vraiment, vous n'êtes pas des gens corrects, si vous êtes des gens corrects, on est là pour discuter, voilà, quoi. Et voilà, je veux dire, tout le monde a un côté sauvage, tout le monde a un bon côté, donc voilà, il faut gérer ça. Donc, les amis, voilà, ne vous acharnez pas sur quelqu'un qui fait une erreur. Ça, c'est l'être humain, il est comme ça, au lieu de s'acharner, au contraire, donner des conseils gentiment, c'est comme dans le football, dans la construction du jeu, comme si tu commences, c'est pour ça, chaque fois que je parle de ça, mais j'ai aimé ces paroles de Villas-Bois quand il est venu en l'OM, qu'il avait relancé Jordan dans ma vie, et qu'il a dit, ouais, les gars, c'est un de vos joueurs, au lieu de l'insulter, de le remotiver, même s'il n'est pas bon, peut-être qu'après, il va se redresser, il va faire des choses bien, et là, c'est exactement pareil. Donc, les gars, après, bon, il y a plein de gens, c'est vrai, qui veulent faire la même chose, tout ça, etc., qui n'arrivent pas, ou bien, tu vois, qui arrivent moins, bon, moi, voilà, je ne suis pas un YouTuber connu, je suis quelqu'un de simple, je cherche, voilà, je cherche le buzz, bien entendu, je dis la vérité, pourquoi je vais mentir, putain, je serai content, si j'aurai des millions de vues, des millions d'abonnés, je serai au top, voilà, mais bon, voilà, pour le moment, ça n'est pas le cas. Donc, voilà, vous pouvez quand même me laisser ma chance, et voilà, et rester sympa, bon enfant, voilà. Donc, voilà, ça, c'était une vidéo où je voulais remercier vraiment le président de l'Olympique de Marseille, le Sénégalais, Pape Diouf, pour sa personnalité, pour son élocution, pour, comment dire, sa manière de parler, de parlementer sa diplomatie, sa classe intellectuelle, voilà, quoi, c'est vraiment quelqu'un que j'ai apprécié sans vraiment le connaître, je l'ai aperçu quelques fois, je sais qu'il avait un 4x4, un Range Rover, voilà, quoi, HSE, un truc comme ça, je l'ai vu déjà, c'était quelqu'un de simple, il était devant moi, tout ça, mais bon, je ne vais pas l'interpeller dans la rue, c'est pas comme ça, je suis quelqu'un de, comment dire, de respectueux, et voilà, les gens, ils ont une famille, je l'ai vu avec ses enfants et tout, voilà, après, on peut glisser un mot, mais je n'ai même pas glissé un mot, parce que je suis un adulte, je suis responsable, et j'aurais préféré le voir dans des circonstances où on peut discuter de sa passion, parce que ça se voit que c'était un mec qui était passionné par le football, il a ramené le football africain aussi en France, il a ramené de super bons joueurs, il s'est rarement trompé, comme je l'ai dit précédemment, et bon, les Sénégalais, les joueurs africains, à part certains flops, je vous dis qu'ils sont rares, mais ils ont très très bien marché à l'Olympique de Marseille, entre parenthèses, je parle des joueurs africains, et aussi, aussi des Belges, les Belges, ils marchent super bien à l'Olympique de Marseille, que ce soit les entraîneurs, les joueurs, on peut le voir avec Raymond Gotthal, qui a remporté la Ligue des Champions, la seule étoile de l'Olympique de Marseille en 1993, il y avait Van Butten, il y avait aussi Eric Guéret, qui a remporté la Ligue des Champions, lui, en tant que joueur au PS20-20, je me rappelle, j'étais petit, avec sa barbe, 1988, c'était une grosse surprise, incroyable, avec marqué Philips, sur les maillots rouges et blancs, et voilà quoi, ça, je me rappelle très bien, et Guéret, il a su faire un super travail, il a su lancer des Valbuena, faire des trucs, voilà quoi, les Belges aussi réussissent beaucoup, c'est pour ça que je voulais que le Belge y vienne, à Driss Mertens, je faisais tout pour que, ça les gars, des fois, ils ont mis des vidéos, c'est des rumeurs, mais ils ont failli signer, il est parti dans un club, voilà quoi, en Turquie, voilà, il n'a pas compris, il ne sait pas ce que c'est l'Olympique de Marseille, mais je suis sûr que Driss Mertens, une association Driss Mertens, avec Alexis Sanchez, et imaginez Malinowski, si c'est fait, je ne sais pas si c'est fait, Malinowski, apparemment c'est fait, on verra bien, en tout cas, le joueur, il est OK, c'est plus qu'un arrangement financier, parce que la Talenta, ils sont vachement gourmands, donc on verra, donc c'était ma vidéo dédicace à Papi Diouf, Papi Diouf, voilà, et au football sénégalais, et merci les gars, j'aime beaucoup ce peuple, je suis allé là-bas, j'ai vu la télé, c'était mélangé entre chrétiens, musulmans, il n'y a pas d'embrouille, ils vivent ensemble, jusqu'à ce que, attention, que, je ne sais pas, ces histoires de politique comme ils ont fait au Mali, la France-Afrique, le CFA et tout, les français, ils envoient des milices, ils te disent beaucoup à Rames, ils accusent les musulmans, enfin, les gens, ils n'ont rien compris, ils se laissent manipuler par les médias, enfin, ça, c'est mon point de vue, mais voilà, c'est pour vous dire, le Sénégal, c'est, comment dire, c'est un mélange de chrétiens, après, vous avez les Mendi et les Gomis, qui étaient des Mendes et Gomes, qui viennent de Kiné-Bissau, si je ne dis pas de bêtises, c'est mon ami qui m'a dit ça, et voilà, c'est pour ça qu'on les appelle Gomis et Mendi, mais c'était Mendes et Gomes, et voilà, normalement, ils parlent portugais, ils ont un dialecte à eux aussi, voilà, donc, voilà, je ne veux pas dire de bêtises, donc voilà, et voilà, donc, si c'est un pays où tu vois la télé, ils te mettent les fêtes chrétiennes, les fêtes musulmanes, c'est un rassemblement, c'est comme la réunion, la réunion, c'est la réunion de plusieurs cultures, il y a des Malbans, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des chrétiens, il y a des juifs, tout est mélangé, il y a les oreilles, il y a les blancs, tu vois, avec l'accent créole, en fait, c'est des réunionnais, etc., quoi, ce n'est pas une bande de béquets qui va rétablir l'esclavage, comme disait Elito Monta, voilà, quoi, donc, ce n'est pas une bande de béquets, et ouais, il a raison, il défend son origine, il défend son peuple, il est chez lui, égal, enfin, on ne va pas entrer dans la politique, c'était ma dédicace, mais c'est bien de parler un peu de tout, c'était ma dédicace à tous les peuples qui suivent ma chaîne, parce que je les vois, il y a beaucoup de Marseillais, il y a beaucoup de Parisiens, il y a beaucoup de gens des îles, il y a beaucoup d'Africains, ainsi de suite, il y a aussi des gens d'Amérique du Sud un peu, et je vois les flux et tout, et franchement, ça me fait plaisir, voilà, dommage qu'on ne peut pas parler toutes les langues et tout, parce que tout le monde ne comprendrait pas, etc., mais voilà, donc les gars, vous êtes bienvenus sur la chaîne, abonnez-vous, et un peu d'amour, ça, dans ce monde fatigué, laisse tomber, frère, si je ne peux pas raconter, mais c'est un truc de fou ce qui se passe en ce moment, c'est des malades les gens, enfin, voilà, c'est comme ça, mais bon, c'est vrai qu'avant, c'était un peu mieux, la vie, je trouvais, j'ai un peu la nostalgie, où les gens d'avant, ils étaient plus accueillants, etc., enfin, maintenant, avec tous ces médias et tous les gens, ils sont fous, ils sont agressifs pour rien, il y a beaucoup de choses qui se passent, voilà, quoi, donc, les gars, vous faites plaisir, merci à tous ceux qui soutiennent, qui ont des commentaires positifs, comme je dis d'habitude, voilà, c'était ma dédicace à Pape Diouf, l'un des présidents les plus emblématiques de ces deux décennies, de l'Olympique de Marseille, depuis son existence, bravo à ce président, quoi, voilà, et merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait, et qu'il repose en paix, et voilà, quoi, et merci beaucoup.